Bonjour, François Cormier-Boulijon, je suis votre candidat aux élections législatives sur la première circonscription du chair pour la République en marche, le mouvement de notre président de la République, Emmanuel Macron. Je suis candidat parce que je suis originaire d'ici, je suis né à Bourges il y a 44 ans, je suis marié, je suis père de deux enfants, j'ai grandi au Gipjon, j'ai eu mon bac au lycée à l'Infournier, et après mes études de droit effectuées à Tours, je suis devenu juriste. Ces trois dernières années, j'ai été chef de cabinet d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie, et j'étais son conseiller pour l'économie du sport. Une fois devenu président de la République, grâce à votre soutien, Emmanuel Macron m'a demandé d'être candidat pour devenir député. J'ai accepté, mais à une seule condition, j'ai dit à Emmanuel Macron, je voulais bien être candidat aux législatives, mais dans le Béry, ici, où habite ma famille, cette région dont je suis originaire et pour laquelle j'ai envie de me battre. Et je suis également candidat pour devenir député, pour renforcer cette majorité dont le président de la République a besoin, pour mettre en place le contrat pour la nation pour lequel vous avez voté. Député, je défendrai cinq priorités. La première priorité, c'est l'emploi et le pouvoir d'achat, parce que c'est la base. On a besoin de développer notre économie, parce qu'on a besoin de donner des emplois à notre jeunesse. Et puis, on a également besoin de donner du pouvoir d'achat à l'ensemble de la population, parce que c'est ça qui fait repartir le commerce et l'économie à la hausse. C'est un cercle vertueux dont nous avons besoin, et c'est ce que nous allons construire avec vous. Ma deuxième priorité, ce sont les services publics, l'éducation, la santé, la sécurité. On a besoin d'améliorer le système éducatif. On a prévu dans le contrat avec la nation de diminuer le nombre d'élèves par deux dans les classes de CP et CE1 dans les quartiers prioritaires. On va augmenter le nombre de classes, on va augmenter le nombre d'enseignants pour pouvoir enseigner dans de meilleures conditions. Au niveau de la santé, dans notre département du Cher, on a un problème de désertification médicale. On doit de nouveau devenir attractif pour les médecins généralistes, pour les médecins spécialistes, pour les médecins hospitaliers. Et pour ça, on va continuer à financer des maisons de santé pluridisciplinaires. Et puis au niveau de la sécurité, évidemment, c'est un besoin prioritaire. Non seulement dans cette période triste d'attentat, on a besoin d'assurer la sécurité de l'ensemble de nos concitoyens. Et puis on le voit actuellement dans nos villes, beaucoup de cambriolages. Là aussi, on a besoin de mettre un stop à toute cette délinquance. Et pour ça, on va recruter 10 000 gendarmes et policiers et députés. Je ferai en sorte que ces créations viennent aussi au commissariat de Bourges et dans nos gendarmeries, à Sancerre, aux Édangilon, à Aubigny-sur-Mer. Et puis on a besoin d'une ruralité active. Parce que notre département du Cher a des atouts. On a des leaders dans l'industrie agroalimentaire. à Rillan, à Sancerre, à Mentou. Et on a besoin de continuer à créer des entreprises. On a besoin de continuer à créer de bonnes conditions de vie dans les zones rurales. Et pour ça, une fois député, je ferai en sorte qu'une bonne partie des 50 milliards d'euros d'investissement qu'on a prévu de faire soient dirigés sur notre département pour mettre du haut débit dans toutes les communes, dans toutes les maisons et pour mettre un terme à toutes les zones blanches. Alors, les 11 et 18 juin, j'ai besoin que vous m'apportiez votre confiance. J'ai besoin que vous votiez pour moi. Je serai un député de la majorité présidentielle, solide aux côtés de notre nouveau président de la République, dont j'ai l'oreille, qui me fait confiance. Je serai un député solide, un solide avocat pour le département du Cher. Les 11 et 18 juin, votez pour François Cormier-Boulijon. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.